Musique Et salut les potos c'est julien.com J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un timelapse du montage De mes Wing Risers Donc des cales de Reos De mon aileron arrière de Cayman GT4 Alors d'origine l'aileron est plutôt impressionnant Mais il y a moyen de faire encore plus violent Avec ce set de cales RSNV Qui permet tout simplement d'avoir un arrière typé GT3 Avec des Reos de cales Qui permet de remonter Et d'incliner un petit peu plus l'aileron arrière Ces cales ressemblent vraiment aux cales qu'on peut trouver Sur les Porsche 900 GT3 Donc le look est vraiment vraiment plus violent Et franchement le résultat final est vraiment vraiment très impressionnant Donc j'ai choisi RSNV parce que comme vous pouvez le voir Le kit est très complet Tout est fourni dans le coffret Que ce soit outillage, notice de montage, adhésif Tout est complet C'est vraiment ready to install Il n'y a plus qu'à suivre la notice Il n'y a plus qu'à suivre la notice De prendre son temps Je passe à la partie montage Donc j'ai exploité mon frère Qui était de passage chez moi Pour m'aider à installer les cales Je conseille vraiment d'être deux Pour faire cette opération Parce que c'est quand même Il y a quand même beaucoup de choses sensibles à faire Il faut manipuler l'aileron Les choses comme ça Même si c'est léger Il vaudrait mieux pas le faire tomber Première étape Il faut décoller avec un décapeur thermique Ou avec un sèche-cheveux L'ancienne colle qui protège Enfin les anciens caches Avec la colle dessous Qui protège les trous Avec les vis Pour démonter l'aileron Donc là c'est vraiment Une grosse grosse tannée C'est même très 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 chiant J'ai encore une cloque sur le pouce Je suis en train de la regarder là Parce que la colle est très 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 rigide Donc c'est vraiment super chiant Il faut prendre son temps J'ai utilisé un petit peu de Un petit peu d'essence F Pour décoller la colle Mais même avec ça C'est franchement galère On y a passé au moins une demi-heure Sur ces deux étiquettes là Sur la notice c'était marqué Vraiment c'est la partie la plus chiante Et je confirme que c'est la partie La partie la plus chiante En plus on peut faire ça à l'arrache Et laisser la colle Il n'y a pas de problème Mais bon là comme ça VT4 on essaie quand même De faire relativement attention A ce qu'on fait Mais vraiment là c'était Une telle née C'était pas vraiment la bonne partie du boulot Heureusement que mon frère était là Pour faire l'autre côté Pendant que moi je faisais un côté Parce que faire deux fois ça Ça m'aurait gonflé Donc là on voit que j'utilise un coton Pour essayer de pas trop riller Avec un petit peu d'essence F Et puis j'y vais doucement J'ai regardé que ça n'enlève pas le vernis Ou quoi que ce soit Donc ça J'ai vu aucune trace de jaune Sur le coton Et encore heureux Mais voilà Faut vraiment être patient Faut vraiment prendre son temps Avec cette opération Musique de générique Bon là on voit qu'on arrive A la fin du scotch On commence à nettoyer tout proprement Pour plus avoir de traces J'ai décidé de pas remettre Les caches en plastique Pour la suite Étant donné que Bon je les stocke dans un coin Et le jour où je reviendrai le GT4 Je remettrai en cas d'origine Donc je remettrai les petites caches plastiques Un petit coup de finition A ce moment Alors je me suis pas pris la tête avec ça Un petit coup de finition Et on est pas mal Je vais passer un petit coup De linge et de propre Pour dégraisser un petit peu tout ça Et on attaque tranquillement Le démontage des cales d'origine Donc il faut trouver les bons embouts C'est des torques Donc torques de chaque côté Donc on a essayé de trouver les bons outils Et on a une petite plate sur le toit Pour poser l'aileron quand il sera déposé Le démontage se fait très simplement Il y a un petit peu de patte Qui bloque les vis d'origine On soutient bien l'aileron Pour pas qu'il tombe d'un coup Et hop c'est très facilement déposé C'est aucun problème Hop sur le toit Tout de suite ça a beaucoup moins de gueule Un GT400€ On s'amuse à essayer de faire des photos Et essayer de prendre la différence Entre avant et après les cales Là je peux juste cocher tout autour Des petites finitions Des cales d'origine Pour pouvoir les décoller Vu qu'il va falloir faire levier avec un outil Encore une fois chauffer pour décoller l'adhésif Là c'est toujours pareil Il faut prendre son temps Mais là ça se décolle quand même Beaucoup beaucoup mieux Hop ça on s'est parti tout seul L'autre côté pareil Je vais faire un petit peu Avec les petites cales fournies par SNV Ça fait juste d'enlever le support Ça ça part tout seul Donc là on repasse encore A une deuxième étape Après nettoyage de colle Là on peut enfin enlever les cales Juste de vis sur les côtés Et hop Le retour avec un caïman classique Fini le GT4 Qu'est-ce que ça fait bizarre Quand il n'y a pas d'aileron A chaque fois que je vois un GTK Un caïman Je me dis C'est bizarre Il n'y a pas d'aileron Mais non C'est d'origine un caïman Il n'y a pas d'aileron A l'arrière Il y a juste la petite clèvre Là comme on voit Donc la petite étape Encore une fois Décollage de joint La grosse misère Là il faut prendre son temps Il faut y aller doucement Donc là je me suis appuyé Sur un chiffon Pour ne pas rayer la carrosserie Quand je frotte avec mes doigts Pour ne pas laisser trop de marques J'essayais de me laver les mains régulièrement Pour ne pas marquer la carrosserie Je pense que c'est là Que j'ai dû me faire Votre petite cloque au pouce En sorte de frotter Avec le même pouce tout le temps Et puis chauffer C'est vraiment les deux parties Les plus chiantes du montage C'est vraiment enlever Ces morceaux de colle là La colle elle est vraiment Violente d'origine C'est impressionnant Sur une petite finition Elle est sans safe également Et là on attaque le montage Des nouvelles cales On met du frein filet Sur toutes les vis Pas trop serré au départ Pour pouvoir tout positionner Et après une fois que l'aileron est monté Tout bien centré On peut fixer Et allez c'est parti On pose des nouvelles cales Et on pose les unes nouvelles cales Ce qui est très simple C'est très simple Et toujours pareil Deux vis Et on approche On approche Avec un petit peu de frein filet sur le bout des vis Essayer de ne pas en foutre partout La deuxième cale C'est rapide une fois qu'il n'y a plus d'adhésif On n'oublie pas de mettre les petits caches de finition avant de remettre l'aileron Ca serait quand le tour des montées Déjà là on voit la différence de hauteur C'est impressionnant Il y a l'étape le plus excitante Le remontage de l'aileron Donc il y a deux types de réglages Soit le réglage classique Soit le réglage hardcore Donc on voit que j'ai essayé de Je fais varier l'angle de l'aileron Le réglage le plus hard ça fait vraiment aérofrein Donc j'ai retenu, vous vous doutez bien Il y a le réglage le plus hard Donc il doit quand même pénaliser la vitesse de pointe Mais qu'il doit Qui est censé donner plus d'appui dans les courbes C'est celui aussi Qui permet le moins de visibilité à l'arrière aussi Donc il faut faire attention Et voilà Au resserrage de l'aileron Maintenant que tout est en place Et ça va écouter Avec le sourire, ça va vous passer deux heures Et le résultat Bon les gars j'espère que cette petite vidéo Elle arrache vous aura plu Moi je vous dis à l'année prochaine Allez ciao ! Sous-titres par Juanfrance